et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de foundation et dans cet épisode donc comme vous pouvez le constater on est reparti sur une nouvelle ville parce que la partie précédente j'avais pas du tout optimiser les choses comme il faut et et du coup c'était parti n'importe comment et j'étais arrivé à un point où j'arrivais pas à produire comme il faut parce que c'était pas optimisé donc en fait je vais vous expliquer je vais repartient un peu mieux enfin je suis reparti beaucoup mieux et je vais vous expliquer un peu comment faire pour mieux optimiser les choses en fait premièrement il faut que les habitants qu'ils n'habitent pas loin de leur lieu de travail et que il y ait des stocks pas très loin des lieux de production donc par exemple là si je produis du blé ici il faut que mes producteurs de blé ils habitent pas trop loin donc là par exemple il ya 58 mètres donc ça va à peu près normalement pas donc lui là il a manqué de d'église c'est bien parce que c'est un truc qu'on est en train de en train de remédier à ça d'ailleurs je vais reconstruire un truc là dessus sur celui ci je pense je suis en train de construire une autre église par là bas et un autre marché là pour faire un autre agrandir un petit peu par ici donc je disais si je produis ici là j'ai un stock de blé donc mes personnes qui produisent du blé vont amener le blé ici peut-être même pas d'ailleurs ils vont l'amener là et les transporteurs qui sont assignés ici vont récupérer le blé ici et l'emmener dans les lieux qui ont besoin de blé donc par exemple enfin par exemple le moulin ensuite le moulin il va produire son pareil donc c'est les gens ils habitent là à 13 mètres donc là c'est encore mieux donc en fait ils travaillent plus longtemps au final dans la journée puisqu'ils auront moins de temps de trajet et ici normalement j'ai un stock de farine d'ailleurs il me reste un stock est-ce que j'affecte de la farine oui on va affecter de la farine ici hop et donc les transporteurs ils vont aller chercher la farine ici et emmener la farine à la boulangerie qui est ici la boulangerie donc ils ont besoin d'eau aussi donc pareil les boulangers vont aller chercher de l'eau etc donc j'ai un puits juste à côté à d'ailleurs des puits tiens c'est un truc que je ne fais pas assez souvent je pense on va refaire un puits par là hop voilà j'appuie là j'appuie là peut-être que je pourrais faire un puits par là il y en a un là faudra un puits par là je pense faire un puits par ici disons qui sont là ok et un autre puis donc là je vais commencer à faire un marché ici donc appui par là voilà très bien donc en fait il faut arriver à optimiser les lieux de production et le les endroits où habitent nos villageois donc la petite astuce que j'ai compris au fur et à mesure c'est que en fait les villageois construisent ou rejoignent une maison à partir du moment où ils ont le rang de serre donc en fait tant que mes gens sont sans emploi je ne leur affecte pas le rang de serre au moins je suis sûr qu'ils ne vont pas rejoindre une maison ou construire une maison loin d'un lieu de travail ensuite donc il ya les zones résidentielles ça on l'avait déjà vu hop et du coup ce qui se passe c'est que dès qu'un villageois passe serre et qu'il a un emploi il va essayer de construire sa maison ou de rejoindre une maison le plus près possible de son lieu de travail ça c'est quelque chose qui est vachement bien fait et du coup du coup après comme ça c'est directement bien optimisé donc là c'est ce que j'ai fait donc le truc c'est de ne pas réaffecter les métiers de nos villageois au fur et à mesure ils ont un métier ils le gardent au moins on est sûr qu'ils sont bien alors et j'ai fait une petite je sais pas d'ailleurs les soldats où est-ce qu'ils habitent à 6 à 8 ils ont quand même une maison soldats c'est pas trop grave ok donc pareil là j'ai fait des stocks de pierre de pierre poli à côté de mes pros de mes zones de production le bois aussi elle boit c'est un peu plus loin du coup parce que la zone de production officielle va être par là donc fera sûrement qu'ils fassent un petit chemin comme ça je ne sais pas où là ils vont emprunter celui-là d'ailleurs du coup non c'est pas ça que je vais faire c'était ça ici je vais déjà affecté alors aussi voir directement les sans emploi quelqu'un qui est sans emploi parce que là le bois je sais qu'ils sont assez loin là j'ai mine un camp de bûcheron ici pour qu'ils m'enlèvent tout le bois qui est ici ici je vais essayer de faire une autre ferme de blé par là ou peut-être par ici on verra par là là il y aura des maisons qui vont venir ici je fais une autre ferme de blé par là disons par là et je vais essayer d'avoir des nouvelles habitations par là là j'ai envoyé mon pays ici pour qu'ils me trouvent des mines donc on verra après pour les mines ah oui d'ailleurs il faut que je réactive aussi que la petite astuce c'est de désactiver l'immigration tant qu'on n'a pas de appartement on a déjà assez de villageois là je vais commencer à en manquer donc je vais la réactiver hop voilà et du coup je vais maintenant que j'ai commencé à produire donc pas mal de nourriture pas mal de marchand de vêtements et les maisons je vais essayer de améliorer certains habitants en roturier la question je me pose c'est est ce que j'ai pas intérêt à prendre une maison et améliorer tous les gens qui sont dans une maison est-ce que c'est pas quelque chose d'intelligent à faire ce que c'est une maison tiens pourquoi le niveau de la maison est passé à deux alors que je n'ai aucun roturier c'est marrant ah si j'ai déjà j'avais déjà amélioré certains roturiers roturier 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 c'est tous des roturiers c'est marrant donc j'avais déjà amélioré certains habitants en roturier je pense que j'ai intérêt à améliorer uniquement enfin prendre une habitation la cd serre et les améliorer cela par contre ce qui est dommage c'est qu'on peut pas le faire directement là ça serait bien si par exemple je prends ça je la cherche ça va être un peu chiant ça ça va être un peu chiant donc il faut nomidia typhane c'est dommage qu'on puisse pas le faire d'ici vie de joie nouvelle arrivée en serre roturier citoyen ok je pense que je pense que bûcheron ils n'ont pas besoin d'être citoyens pour les forestiers peuvent le devenir je ne sais pas je crois pas quoi ça correspond c'est ces espèces de bar je ne sais pas alors du coup du coup on va essayer de faire ça mais il y aurait que ce c6 là déjà en tant que roturier donc j'en ai déjà si ça veut dire puisque là les six qui sont là dedans sont déjà des roturiers ouais donc on va faire ça on va alors pourrait les trier au moins par ordre à par nom par métier par bonheur pas par nom on va faire ce sera plus facile alors nomidia nomidia on la passe au dessus d'ailleurs ensuite typhane typhan 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 je ne sais pas hop thomasina hop libest puccio et à tel asia ce que ça va faire ça c'est qu'ils vont sûrement consommer plus de nourriture et du coup ils vont faire gagner de l'argent peut-être que je pourrais carré carrément passé au niveau au dessus du coup là j'ai quasiment j'ai quasiment pas de problème de nourriture là les baies ça commence à descendre donc j'ai coché reconstruit un nouveau d'ailleurs j'ai passé nos villages voilà hop hop voilà je vais pouvoir aussi définir des nouvelles zones résidentielles ici j'ai construit donc du coup une nouvelle église ici c'est ce que je disais hop j'espère qu'ils vont se dépêcher à couper le bois là hop j'ai plus beaucoup de bois d'ailleurs il faudra que je réactive ici la gg j'ai créé un camp forestier et un camp de bûcheron mais pour moi je les ai désaffectés pour qu'ils aillent couper le bois qui est là bas et vu que j'en ai qui font des planches alors j'ai pas spécialement besoin de planches mais bon c'est pas grave ça c'est pas grave on va attendre d'avoir des nouveaux arrivants ah oui j'avais dit que je voulais aussi améliorer ça parce que je suis à combien 70 et j'ai 73 habitants c'est pour ça il y en a certains qui ne parviennent pas à avoir de l'église enfin aller à l'église moi je m'embête pas je construis des trucs comme ça tiens je n'avais pas mis ça j'avais pas mis de croix là hop voilà petite croix commencer la construction donc là je pense que les constructions ça met du temps parce que à quatre nouveaux arrivants parce que j'ai beaucoup de trucs à construire en même temps ok donc le blé c'est un truc que j'arrive pas à produire par contre un que j'ai du mal à produire enfin j'ai du mal à le stocker du moins alors que le farine et j'essaie de surveiller mes stocks du coup là maintenant la farine je suis autour de 150 là ça bouge pas trop la laine je monte tout ça je monte pas mal le blé par contre chez quatre nouveaux villageois donc ça c'est parfait on va pouvoir affecter un nouveau cueilleur ici je pense que la bouffe c'est quand même la priorité dans c'est une des priorités dans ce jeu parce que c'est un truc qui est assez compliqué à obtenir et par exemple mais villageois maintenant qu'ils ont des baies ben si je prends mes villageois ici ils ont besoin de baies ils ont besoin de nourriture mais eux ils se focus ils se focus sur le sur des baies tu vois voilà celui-là il mange du pain si je prends mes roturiers j'en ai 11 j'en ai 11 qu'est ce que j'ai foutu donc si je prends mes roturiers eux ils ont besoin de pain et de baies voilà en fait ils ont deux besoins alors ce qu'il faut faire c'est du coup soit je me focus sur je produis absolument que des baies et et du pain soit soit je me mets à produire autre chose comme par exemple du fromage chose qu'on va commencer à pouvoir produire je pourrais mettre par ici là ramener des maisons par là et du coup les roturiers qui vont être par là ou là bas peut-être plutôt là bas comme ça ici je mets un marché avec du db ou du pain et du fromage et comme ça les ceux qui viendront ici n'auront pas besoin de deux deux pas deux baies je veux dire je pose en même temps qu'ils peuvent changer de besoin je ne sais pas c'est une chose que je ne sais pas ça ils ont tous deux besoins de nourriture l'aller roturier oula c'était lequel qui n'était pas content du tout là lui qu'est ce qui lui manque je ne sais pas ah oui les marchandises et attendait quelque chose que je n'ai pas fait c'est ici dans ce marché voilà créer une étale de marchandises ok hop c'est de faire d'autres petites déco là c'est à faire un truc sympa hop clac ça je suis puisque c'est cette demande d'intuit de construction un état de marchandises nourriture cloc voilà enfin un truc un peu joli quand même un minimum hop on commence sa construction ok le pain chose autour de 400 ça bouge pas trop 150 la farine ça bouge pas c'est bien le pain j'ai l'impression que ça descend légèrement on verra en même temps pour le moment j'en consomme pas trop du pain je crois même qu'en plus changeant au delà de 500 j'ai l'impression que ça le ça en vend quand même au delà avant on va garder le pain le pain c'est important quand même ouais le pain ça monte vite quand même on va voir j'ai peut-être plein dans mon stock aussi non ça va on va voir tout cas normalement maintenant je suis un peu mieux optimisé déjà je suis quand même un petit peu mieux optimisé le bois par contre c'est pas top du tout ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même assigner des bûcherons ici hop trois nouveaux bûcherons du clair on a du monde qui peut arriver maintenant un émissaire ils veulent du poisson mais j'en ai pas du tout j'ai remarqué que sur cette nouvelle carte alors j'ai pris la carte qui s'appelait plein je crois ou colline et il n'y a absolument qu'un point d'eau donc c'est à dire que le poisson déjà je ne m'en occupe pas je pense que dans ces petites collines je vais faire des je vais faire des des vaches qui est de nouveau villageois voilà donc l'or je suis vraiment très très bien donc ce qu'on va faire vu que l'or on est vraiment très très bien on va prioriser ça comment vu que l'or je suis vraiment très très bien on va améliorer ce truc là peut-être un édité on va faire une extension en pierre non qu'est ce que vous en dites par ici clocs sympa j'ai mis mon petit fort sur la colline ça fait classe je trouve donc là on va mettre le fort ici je trouve c'est pas mal comme ça 38 pièces d'or ok voilà on mettra peut-être un mur après on verra ça les bannières et drapeaux on verra plus tard peut-être mettre une bannière par là ça coûte quoi ça du tissu du bois ça me donne pas mal de splendeur donc allons-y allez on construit ça ça me permettra d'augmenter ma trésorerie aussi pour stocker plus d'or qu'est alors il manque d'église oui donc justement on est justement en train de la construire de les construire les églises bois ça diminue vachement mais bon là normalement je vais avoir mes trois bûcherons qui devraient arriver donc ça devrait aller mieux ok donc lui il peut pas planter mais c'est pas grave on s'en fout je vais peut-être après me refaire un camp de collecte on verra il n'a pas des par là lui suis là bas peut-être vous pourrez les chercher parce que là ça fait un peu loin du stock qui est ici et ce sera pas optimisé mais bon à la limite si j'ai eux qui sont optimisés c'est pas trop grave déjà ah oui il y avait la pluie donc du coup là on est mieux maintenant ah je sais ça soulage les oreilles plus longtemps de cette pluie notre prospecteur n'a rien pu trouver en on va le renvoyer oh il ya que deux trucs ici sérieusement je suis venu exprès dans cette zone là parce qu'il y avait ce truc là là il y aura rien c'est où le prochain suivant c'est là dessus là c'est pas espèce de carrière on verra j'espère que ça va trouver une mine de quelque chose qu'on soit bien quand même parce qu'après il va falloir se diriger vers plus 82 lors c'est vraiment trop facile dans ce par contre la bouffe et le reste ça c'est plus compliqué voilà on commence à avoir des arbustes qui manquent de qui n'ont plus de nourriture avec trois trois trucs de collecte sur les sur deux des gens en avait deux à côté donc c'est déjà bien c'est limite 1 je pense que mettre un quatrième truc de collecte ici ce sera trop fort que je vienne ici en mettant par là après mais bon les b remonte un petit peu donc on est bien alors là j'ai construit un marché donc là ce que je veux pouvoir faire le pain remonte encore on est stable donc vu qu'on est stable si j'aurais pas du faire ça ça a donné un disponible alonzo j'ai pas vu ce que j'ai fait un nouvel arrivant ok donc c'est bon profil villageois ok c'était une nouvelle arrivant très bien c'est ce que je voulais voir que j'ai pas affecté quelqu'un par mégarde qui était déjà dans une maison donc là j'ai 400 emplois ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer déjà à produire par là sachant que mais zones habitables seront ici s'il faut pas trop que je fasse trop près pour créer de la nuisance pas que mes zones résidentielles soit soit comment dire repoussante ok donc première chose à faire on avait dit ferme les tiers on va essayer de faire du fromage ferme les tiers on va se mettre mais j'avais dit que je voulais faire une ferme de blé après on en est où là des ressources 133 farine donc ça va ça descend pas trop le blé toujours à zéro évidemment peut-être qu'il faudrait que j'essaie de stabiliser le blé d'abord non quoique je suis une autre ferme de blé par ici on est bien surtout que je crois que une ferme de blé ne crée pas de nuisances là par là ce serait pas mal notre femme de blé on va peut-être faire une autre ferme de blé d'abord ça les autres femmes des fermes de blé ne font pas de nuisances a peut-être fait une ferme de blé par là on s'en fera séchant tout là et après on fera des trucs voilà ok comme ça on est bien là il ya des trucs de blé j'aurais pu créer un j'aurais pu les envoyer collecter là pourquoi j'ai mis mon moulin là dessus non je ne sais pas c'est pas grave ok je pense que ils produisent beaucoup trop de farine à mon avis alors donc du coup là on va pouvoir tous les passés sert cela attendait métier en plus donc ils vont construire des maisons et aussi ils vont en plus de construire des maisons ils vont je ferai génitie que je déboise là c'est pas mal qu'est ce que je disais en plus de construire des maisons ils ont produit enfin consommer plus et du coup me rapporter plus d'argent de nous villageois sont arrivés dans le village peut-être que je vais acheter cette zone là que je vais commencer à la déboiser ah oui mais j'ai mis ça moi je suis bête bon c'est pas ravis ont collecté ici du bois ça va aller doucement mais ça ira ah ouais du coup là mes bûcherons ils doivent aller tout là bas pour collecter le bois là bas je pense faut que mes bûcherons là ils bûcheraient ici ouais ouais hop donc là j'ai terminé mon église tant mieux c'est très bien elle peut accueillir 20 fidèles c'est un peu de la merde on va déjà l'agrandir avec une extension en pierre qui me pour 15 augmente la taille de 10 c'est marrant on peut faire des trucs c'est ouf clac ok paf ça c'est quoi une maison qui est donc une maison qui vient ici pourquoi je ne sais pas ah peut-être pour le marchand qui s'est mis ici j'ai mis un marchand et il faut qu'ils vendent du pain voilà ça ça monte ça ça monte ça ça monte donc là on est bon les vêtements on est bien je pense on va pouvoir commencer à booster le nombre de roturiers là j'aimerais bien prioriser ce truc ok les besoins en église ont d'être bien c'est long à couper du bois bon là je trouve qu'ils se sont bien émerdés il reste un bout de bois là pour qu'il reste un arbre là putain alors l'extraction on va défaire tout ça déjà parce que là ils ont tout coupé hop il reste juste ce foutu arbre là hop c'est vrai qu'ils me coupent tous ces arbres là dans cette zone que je puisse construire des trucs qu'est les planches ça revient qu'ils arrêtent d'en produire peut-être que pour le moment j'ai pas besoin d'avoir c'est où la syrie là c'est ça oui j'ai un job 2 sur 3 et oui mais attention parce que si je la affecte à autre chose je vais pas y toucher tant pis j'ai pas envie de la réaffecter autre chose et qu'elle soit trop loin de son domicile son domicile voyez surtout j'ai de la place là pour me faire des habitations voilà ils vont tailler du bois là bas non le bois j'en ai besoin pour construire plein de choses dans les habitations à mon avis des trucs comme ça ça y est la ferme là ok alors les champs de culture voilà mais eux ils viennent jamais jusque là alors clac hop 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 là ils viennent jamais jusque là ils viennent jamais jusque là je crois pas je crois pas ils auraient déjà vu venir jusque là clac clac hop là et là où on a un paquet de 100 emplois dis donc on a tant que ça qui nous ont rejoint là 88 oui ça a monté vite là ça a monté vite donc eux et vont pouvoir se construire des maisons par là après ça oui c'est ça que j'ai construit ok les baies ça monte le pain ça monte toujours c'est bon les vêtements sans problème aussi d'ailleurs c'est où que je stocke les vêtements c'est ici ah ouais ouais c'est plein de chez plein c'est plein de chez plein les vêtements bah donc on va fond on va en vendre les vêtements quand on est au delà de 350 je pense pour le moment on va y vendre hop parce qu'il y en a qui l'achète les vêtements oui donc c'est bon ah oui chose que je voulais faire aussi pour ne pas manquer d'or je n'envoie je les envoie tous sauf smeraldo ils sont disponibles hop blablabla qu'ils prennent du grade un peu envoyé hop voilà américain un émissaire acquiert mon audience donner du pain à qui on va donner du pain au royaume pour le moment on n'a pas forcément besoin de ça ça j'en aura besoin après quand je vais commencer à faire le monastère on va prendre on va donner au clergé à l'église hop ça me donne aussi 200 pièces d'or c'est cool ce qu'on va pouvoir faire c'est ici à construire autre chose aussi je peux encore débloquer les trucs ça ça me coûte des pierres est ce qu'on ferait pas une petite extension à ma maison genre comme ça comme ça comme ça c'est cool comme ça allez hop bon là ils sont pas prêts de construire mon truc j'ai l'impression mais je l'ai pas construit là mon truc bah j'avais pas lancé la construction bah si ah oui faut qu'ils m'amènent de la pierre ah ils ont amené la pierre ils ont amené les planches maintenant faut qu'ils aillent les manoeuvres ok voilà voilà la pierre je commence à descendre par contre pierre, pierre polie je suis à 150 ça va être mon maximum 150 ah non j'ai de la place encore un peu j'ai un maçon qui produit de la pierre et les mineurs je peux en rajouter s'il faut je pourrais en rajouter un peut-être que je pourrais refaire un stock aussi peut-être que je pourrais refaire un stock y'a pas un truc j'avais pas non j'avais pas lancé la construction ici non plus le bois c'est limitable le bois c'est la dèche pourtant maintenant j'ai des je dois avoir des bûcherons là ici attendez le bois c'est pas grave c'est franchement pas grave si le bois c'est la dèche alors là j'ai mis des fermiers ok ça vient jusqu'où ça vient jusque là donc là on va peut-être faire ça ok on va construire on va construire un camp de bûcheron ici ok et on va le prioriser et on va le prioriser on est bien il passe au travers de la maison pour aller dans le moulin c'est rigolo ok on est bien on est bien je pense que je vais encore une fois arrêter j'ai beaucoup trop de sans emploi ou alors je les affecte dans des des transports comme ça là j'en ai déjà pas mal avec trois personnes là j'en ai besoin que de deux franchement je pense la laine je suis bien aussi j'en ai mis trois aussi j'en ai mis trois un peu de partout les greniers aussi voilà j'en ai pas besoin de trois je produis assez de planches je pourrais mettre de la pierre alors ce que je vais faire c'est que je vais affecter des mineurs de plus là on va affecter un nouveau truc comme ça et non ça c'est un grenier ici les planches j'en ai largement assez on va affecter de la pierre et on va affecter un autre sans emploi ok on va faire comme ça bam et j'ai dit que je voulais construire une ferme laitière par ici pas trop par là là ça risque de de baisser mon attrait par ici la ferme laitière on va la mettre au bout là par là de toute façon ils vont construire des maisons vous savez que j'ai mes zones là parce que je peux voir mes zones euh zonage sachant que là il faudrait que j'agrandisse un peu genre comme ça sinon je vais pas avoir de maisons qui vont se construire donc du coup il faudrait que ma ferme laitière alors le fromager lui ne fait pas de ça c'est bien ça c'est bien donc la ferme laitière on va la mettre par ici là comme ça hop on a construit un puits parfait oh j'ai pas regardé le temps autant pour moi messieurs dames je n'avais pas regardé le temps de la vidéo on est déjà à 40 minutes donc là on va laisser les troupes avec lui parce qu'on a une réussite qui est très élevée encore donc je n'avais pas regardé le temps donc du coup 40 minutes c'est un peu long donc on va s'en arrêter là donc sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et on verra la suite de cette nouvelle ville dans le prochain épisode de Foundation allez salut à tous ciao 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 Sous-titrage ST' 501